Bon, alors qu'on se dise, parfois je suis une meuf assez toquée, assez folle et parfois j'ai des comportements étranges. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te raconter tous mes tocs, toutes mes peurs complètement disproportionnées et qui n'ont aucun, aucun sens. Le premier truc qui fait de moi une meuf complètement folle, c'est que je ne supporte pas, je ne supporte pas, le bruit des pantoufles qui traînent. Farid, on le surnomme train de savate. Pendant 8 ans, je me suis coltinée ses chaussures, ses claquettes, ses pantoufles traînantes, il me rendait dingue. Et ce que je faisais, c'est que je me bagarrais avec lui pour lui enlever ses pantoufles, ses pantoufles, pour les envoyer loin de lui et je lui mettais des chaussettes aux pieds pour qu'il arrête de faire du bruit. Un deuxième truc qui fait de moi une personne complètement toquée, je ne supporte pas la répétition, je t'explique. Si par exemple, tu me fais un câlin, on ne sait jamais, et que tu me fais un câlin comme ça, et que tu le répètes, 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 ça me rend complètement ouf, je peux péter un câble et je ne supporte pas ça. Un autre truc qui fait de moi une personne toquée, un autre truc qui fait de moi une personne complètement toquée, j'ai peur des nombrils, pas des nombrils des gens, franchement les nombrils des gens, j'en ai rien à faire. Mais du mien, oui, je ne supporte pas, je ne supporte pas qu'on touche mon nombril, parce qu'en fait, vous pouvez rigoler les filles, si c'est vraiment débile. Je sais, je sais, c'est débile, je ne suis pas seule dans cette pièce, il y a deux personnes là, je sais qu'elles se retiennent de rigoler parce que c'est débile. Alors j'explique pour le monde entier, j'ai peur que quand on me touche mon nombril, on puisse rentrer dedans, voilà. Voilà, je sais, c'est gogole, mais pour la petite histoire, une fois j'ai vu une fourmi sortir de mon nombril, donc si elle a pu sortir, ça veut dire qu'elle a pu rentrer. Je dis ça, je dis rien, et je vous jure, je ne supporte pas qu'on me touche mon nombril. J'ai peur de perdre mes dents. Alors, c'est une peur complètement irrationnelle, irrationnelle, mais en fait, mes dents se cassent tout le temps. Je t'ai déjà dit en vidéo, mes dents se cassent tout le temps, des fois je mange du pain, j'ai un bout de dents qui se cassent. Du coup, j'ai la phobie de perdre mes dents en permanence. Je me brosse souvent les dents, des fois trois, quatre fois par jour. Je passe ma vie à regarder dans le miroir, s'il n'y a pas un problème, si machin, je suis complètement toquée avec mes dents. Quand j'étais jeune, quand j'étais adolescente, j'avais très très peur de tomber enceinte si jamais je faisais pipi sur des cuvettes de toilette où il y avait un reste de pipi d'un garçon. J'avais cette phobie, je ne sais pas pourquoi, j'avais même pas mes règles, j'avais même pas mes règles. J'avais tout le temps peur de tomber enceinte comme ça. J'ai compris un jour que je ne pouvais pas. Un autre truc de mon adolescence, une autre peur complètement irrationnelle. J'étais persuadée que la première fois que j'aurais une relation sexuelle, mon bassin allait s'élargir, que ma mère allait le voir et qu'elle allait me défoncer. Et avant de faire l'amour pour la première fois, j'ai quand même appelé un gynécologue pour lui demander si mon bassin allait s'écarter et il avait un gros fou rire et c'est vraiment foutu de ma gueule. Je crains les bruits de bouche. Tu sais les bruits là ? Ça me fait des frissons dans tout mon corps, ça me rend complètement folle et je peux essayer de tuer la personne qui fait ça. Farid faisait ça tout le temps, mes frères quand ils veulent me faire chier le fond. Sonita parfois le fait, ma meilleure amie m'envoie des vocaux qu'avec des bruits de bouche et ça me rend complètement ouf. J'ai peur des portes fermées. Alors je ne sais pas si on peut dire que je suis claustrophobe, mais j'ai terriblement peur des portes fermées. En fait c'est quand il y a une porte fermée que je sais que je ne peux pas l'ouvrir. Et alors pour la petite histoire, deux petites histoires. Quand j'étais ado, ma mère un jour a pété un câble, je ne sais pas ce que j'avais fait, mais franchement à mon avis je n'avais pas fait un truc chaud. Elle m'a enfermée dans ma chambre et elle s'est barrée. Ça m'a rendu complètement folle. J'ai défoncé la porte à coups de pied. Et une fois je l'ai défoncé, je me sentais mieux, je l'ai remise. Je me souviens il y avait des bouts de bois qui étaient tombés, je les ai replantés. J'ai refermé ma porte à clé, mais juste le fait de savoir que je pouvais la casser si je voulais, ça allait mieux. Deuxième truc, à la maison un Farid pour me faire chier, ce qu'il faisait tout le temps, c'est qu'il m'enfermait ou il s'enfermait dans des pièces. Je t'explique. Notre appart c'était un peu un labyrinthe avec des portes qui ont deux poignées. Mais ça jusque-là c'est normal, genre une poignée devant, une poignée derrière. Mais on avait toujours une poignée manquante. On avait toujours une poignée manquante. Ce qui fait qu'il était hyper facile d'aller dans le salon, de s'enfermer dans le salon. Et moi je ne pouvais plus rentrer. Et on avait une vitre, tu connais ma maison par cœur, il y avait une vitre dans ma cuisine qui donnait accès sur le salon. Donc Farid pour me faire chier, il s'enfermait dans le salon et je le voyais dans le salon. Et moi je savais que j'étais dans la cuisine, que je ne pouvais pas y aller. Franchement je n'avais rien à foutre d'être dans le salon. Mais juste le fait de savoir que je ne pouvais pas y aller, ça me rendait complètement ouf. Et une fois j'ai tellement pété un câble qui fait ça, que j'ai enlevé toutes les portes de la maison des gonds. Je les ai toutes enlevées, une après l'autre. Et je lui ai dit, maintenant essaye de fermer la porte. Ça ne l'a pas fait rigoler. Deuxième fois où j'ai pété un câble, il s'est enfermé dans le salon. Toujours pareil, juste pour me faire chier. J'ai défoncé la porte à coup de marteau. Et là il a pensé que j'étais un peu folle. C'est véridique, j'ai défoncé la porte. J'ai fait un trou énorme dans la porte. Et une fois que j'ai fait le trou, je me sentais mieux. C'est comme ça. Et le dernier truc où je suis un peu toquée ou un peu folle, c'est que si tu me montres un truc où tu as mal, genre une blessure, une cicatrice, et si tu me dis que tu as mal, je ne sais pas pourquoi, ça me fait des fourmis dans les fesses. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et si, tu verras, essaye. Non, n'essaye pas. Pitié, n'essaye pas. Mais si par exemple, tu me montres une cicatrice ou n'importe quoi, je vais être là, et pincer mes fesses pour faire partir les fourmis des fesses. Je ne sais pas pourquoi. Dis-moi si toi, tu as déjà vécu ça. Voilà. Donc tout ça, c'était pour dire quoi ? Est-ce qu'il y a une morale à cette vidéo ? Il n'y a aucune morale. C'était juste pour te dire que moi aussi, je suis un petit peu toquée et que j'ai des peurs qui sont complètement infondées, qui sont complètement débiles, mais je trouve ça marrant. Et je serai super curieuse de connaître tes peurs complètement infondées et débiles. Je t'aime très, très fort. Et s'il te plaît, ne me fais pas le coup de la cicatrice quand on se voit pendant les pique-niques. Ne me dis pas que tu as mal parce que je vais avoir mal à mes fesses. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada